Bonjour les enfants, la médiathèque vous manque ? Moi aussi, et j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres activités passionnantes. Mais en attendant, sagement chez soi, je vous propose, à travers notre page Facebook, de partager quelques histoires avec vous. Des histoires que je vais vous lire, tout en vous montrant les images, exactement comme on le fait à la médiathèque. Alors, sans tarder, voici donc la première histoire. Prends garde Horace Vorace Cet après-midi-là, Horace Vorace est allé chercher de quoi préparer un bon repas. En arrivant chez lui, il ouvre son grand sac et en tire des champignons, des carottes, des oignons et... un enfant. Tu as gigoté tout le chemin, grogne l'ogre. Tu vas te calmer maintenant. Non, je ne me calmerai pas, réplique Enzo. Je veux rentrer chez moi. Ce n'est pas possible, parce que ce soir, je prépare un bon dîner pour Cruesse, mon amoureuse. Et figure-toi que le dîner, c'est toi ! Répond l'ogre, en enfermant Enzo à l'intérieur d'une petite cage, dans un coin de la cuisine. Horace Vorace ouvre son énorme frigo et en sort du beurre. Puis, il pose sa grande marmite sur la cuisinière. Il commence à couper un oignon en disant, l'air réjoui, Cruesse et moi, on va bien se régaler. Son sourire disparaît aussitôt. Ah non, pas encore le hoquet. Non, non, non. Si, c'est bien un terrible hoquet. Horace est furieux. À chaque fois, c'est la même chose. Je suis tellement impatient de dévorer un enfant que j'ai l'estomac qui s'énerve. Et mon hoquet peut durer trois jours et trois nuits. Un vrai cauchemar ! Le hoquet d'horace donne une idée à Enzo. Pas de panique. Pour faire passer votre hoquet, je connais une potion magique. C'est la potion fantastique de Tante Véronique. Et elle arrête nos hoquets ? Demande l'ogre, très intéressé. Ah oui, ça marche à tous les coups. Bon, fais ta potion, mais pas d'entourloupette. Prévia l'ogre en françant les sourcils. Oh non ! Répond Enzo avec un air innocent. Je vous promets que ça va faire passer votre hoquet. Dès qu'il est sorti de sa cage, Enzo prend un grand bol et se plonge dans le frigo. Pour fabriquer cette potion, Il me faut de l'huile, Des cornichons, De la bonne sauce tomate. Est-ce que vous avez des olives ? Attends, je vais regarder. Répond l'ogre en fouillant dans son placard. Dès que l'ogre a le dos tourné, Enzo en profite pour vider tout le contenu du moulin à poivre dans le grand bol. Il ajoute en vitesse du vinaigre, du piment et de la moutarde. Horace lui tend une boîte d'olive noire et demande. Dis donc, ta potion, elle n'aura pas mauvais goût. Peut-être un tout petit peu au début, sourit Enzo. Mais après, vous vous sentirez tellement mieux. J'écrase tout, je mélange et voilà, la potion est prête, s'exclame Enzo, l'air ravi. Tenez, avalez une bonne cuillère de la potion fantastique de Tante Véronique, vous allez voir. La cuillère entière ? Demande l'ogre. Ah oui, et pour que ça marche, il faut vraiment l'avaler d'un seul coup, répond Enzo. L'ogre enfourne alors la grosse cuillère dans sa bouche. Et soudain, il ouvre de grands yeux. Ses cheveux se dressent sur sa tête. Il se met à grelotter, puis à transpirer. Il devient tout rouge, il est ternu, il tousse. Se plie en deux, pousse un cri et tombe au sol. Râle l'ogre, en tremblant de tout son corps. Comment ? demandait Enzo. Je brûle ! gémit l'ogre. Oh, quelle bonne nouvelle ! s'écria Enzo. Vous avez vu ? C'est magnifique ! Vous ne faites plus hic ! Mais l'ogre ne peut rien répondre. Il est devenu tout pâle et se tient le ventre, couché sur le sol, incapable de faire un mouvement. Enzo se dirige alors vers la porte en s'écriant. Au revoir ! Mais au moment où il pose la main sur la poignée, des coups font trembler la porte. Boum, boum, boum ! Une voix joyeuse retentit. Oh, race ! C'est moi ! C'est Cruès ! Je suis venu un petit peu en avance pour t'aider à préparer le repas. Je peux rentrer ? Zut ! Ce n'était pas prévu. L'ogresse pousse la porte et Enzo se plaque contre le mur. En découvrant l'ogre couché sur le sol, Cruès se précipite vers lui. Mon pauvre race ! S'écrit l'ogresse. Que t'arrive-t-il ? La potion ! J'ai mis au race en montrant le grand bol. Caché derrière la porte, Enzo retient son souffle. Ah ! Je comprends ! S'exclame Cruès. Tu es si malade que tu n'arrives pas à attraper ta potion pour te soigner. Cruès soulève la tête de l'ogre et lui fourre une grande cuillère de potion dans la bouche. Ne bouge pas, mon horace ! Tiens, ça va te guérir ! Oh ! Pitié ! Murmure l'ogre en serrant son ventre entre ses mains. Mon chéri, que dis-tu ? Demande Cruès en se penchant vers Horace. Enzo prend alors ses jambes à son cou. Il est sauvé ! C'est fantastique ! A très bientôt pour une autre histoire. Sous-titrage ST' 501